Quand je fais pour ne jamais avoir d'imprévus financiers ou presque ? Les imprévus dans un budget c'est une des choses les plus compliquées à gérer et quand ça s'enchaîne, ben ça peut rapidement nous démoraliser. Je suis sûre que parfois vous avez l'impression que tous les mois il y a une nouvelle galère et que vous ne pourrez jamais vous en sortir, mais je peux vous assurer que vous avez les ressources pour mettre fin à ça. Avant de commencer les enveloppes budget, chaque mois j'avais un imprévu qui venait tout plomber, la réparation de la voiture, le cadeau d'anniversaire surprise, la régulation d'électricité. Tous les mois je finissais à sec, à piocher dans mes épargnes qui finalement fondaient et je voyais ça comme une fatalité. Et puis, quand j'ai commencé les enveloppes budget, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai posé mon budget de l'année sur papier. Pour la première fois de ma vie, je me suis confrontée à la réalité et la réalité c'est que je dépensais sans tenir compte de tous les frais et dépenses d'usage que je devais assumer sur l'année. Parce qu'au fond la taxe d'habitation, je savais qu'elle allait tomber mais c'est comme si je faisais presque exprès de ne pas y penser. Je me suis aperçue que finalement il n'y a jamais eu d'imprévus mais que des choses que par insouciance, je ne prévoyais pas. Elle était là la nuance qui fait toute la différence. Aujourd'hui, je connais mes priorités et je sais que les imprévus sont bien souvent des oublis et que même un vrai imprévu avec un peu de courage et de persévérance, ben ça peut se prévoir. Évidemment, tout ne se fait pas en un jour et tout n'est pas toujours tout lisse parce que la vie reste la vie avec son lot de surprises et heureusement d'ailleurs. Mais je peux dire avec pas mal d'assurance que maintenant j'ai toutes les clés en main pour aller de l'avant sereinement et faire avancer mes projets le cœur léger. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, sachez que parfois il suffit juste d'une décision et d'un peu de courage pour voir les choses autrement. Le plus dur reste encore de prendre la décision alors ayez confiance en vous et n'ayez pas peur de la réalité parce que c'est elle la clé et vous pouvez y arriver.